On a parlé de la pétanque. Est-ce que vous aimez le vélo et le Tour de France ? Vous suivez ? Oui. Oui, dites-moi oui, parce que c'est l'événement sportif de cette rentrée. Le Tour de France qui était initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, qui est parti finalement au 29 juillet, dans le 19 juillet, qui est parti le 29 août de Nice, dans un contexte très particulier avec des mesures sanitaires strictes, mais qui n'empêchent en rien les exploits sportifs. L'Opès qui remonte et qui va y aller peut-être ? Allez, Miguel André-Lopez, il a été gêné. Il a été gêné, Lopez, au moment de lancer son sprint, alors que Guillaume Marfette en tête. Attention à Primoz Roglic, surpuissant. Primoz Roglic, toujours en tête, Julien Lafilippe. Allez, Primoz Roglic qui va sa poseur, Sierre-Marlette. Devant Adéi Pogacar et Julien Lafilippe qui conservent son maillot jaune de leader. Victoire de Roglic, troisième victoire d'État dans le Tour de France pour le Slovène. Bonsoir Marion Rousse. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à la table du dîner de prêt-à-vous. Vous êtes aux côtés de Laurent Jalaber et Alexandre Pasteur pour commenter cette nouvelle édition du Tour de France, la 107e, je ne dis pas de bêtises. Non, c'est bien ça. Première voix féminine du cyclisme, on va en parler sur France Télévisions. Une nouvelle étape du Tour de France, une nouvelle victoire de Julien Lafilippe. C'était une belle étape aujourd'hui ? C'était vraiment une belle étape. Alors aujourd'hui, c'est Primoz Roglic qui a gagné, mais c'est vrai que le Français est maillot jaune. Donc évidemment, on est tous très contents pour lui. Et puis surtout, il avait la pancarte de favori dimanche sur un parcours qui lui correspondait. Et il assumait vraiment le statut de favori. Et avec l'épopée qu'il nous a fait l'année dernière en jaune, on espère évidemment le revoir encore quelques jours. Est-ce que malgré les conditions particulières de cette édition, l'émotion est toujours là ? Vous la ressentez de la même façon ? L'émotion est toujours là. Après, dire qu'on ressent exactement la même, ça serait mentir. D'ailleurs, nous, on est en studio à Paris. Donc les coureurs, on ne les voit pas. On a une ambiance particulière. Mais je pense que ça redonne des sourires à beaucoup de personnes. Et c'est la chose la plus importante. Julien Lafilippe, c'est le chouchou des Français. Parce qu'il a un vrai talent et qu'il a du panache. C'est son panache qui vous plaît le plus ? Je pense que c'est son humilité, sa façon de courir, son panache, comme vous l'avez dit. Et puis le fait qu'il soit vraiment très simple. Il est toujours ouvert avec les gens. Il donne tellement d'amour à tout le monde que c'est un garçon qui n'est pas stéréotypé, comme on peut en voir certains, qui n'a pas forcément un discours qu'on lui demande de tenir. Et on aime sa façon de courir, tout simplement. Il donne tout sur le vélo. Il est habité par une force, une rage que peu d'autres personnes ont. Et c'est ce qui fait qu'on aime beaucoup. Vous êtes impartiale, Marion Rousse ? Toujours, toujours prêt pour. Non, parce qu'il faut l'expliquer. Et puis après, on passe à autre chose, que vous êtes la compagne de Julien Alaphilippe. Donc forcément, ça doit être difficile de ne pas être, de rester journaliste et de ne pas devenir supportrice. C'est difficile, oui et non. Je ne vais pas non plus dire le contraire. Évidemment que dimanche, j'avais une émotion particulière. Surtout qu'il a dédié la victoire à son papa qui est décédé. Donc on a vécu des moments un peu difficiles ces derniers mois. Donc oui, forcément, j'ai un peu plus d'émotion. Mais je suis professionnelle. Je pense que les gens, ils s'en foutent de savoir que je sois la copine de Julien. Je suis là pour faire mon travail, pour apporter le plus d'informations possibles aux gens. Et je prends mon métier vraiment très au sérieux. En tout cas, 14 journées de maillots jaunes l'année dernière. Avec Nice et hier, ça faisait 16. Et maintenant, il fait mieux que Thévenet. Il rejoint Pijon et Darigade, d'autres légendes. Et ce n'est pas fini. Le voilà maintenant dans le top 10. Vous le voyez, là je parle à la journaliste. Vous le voyez à quelle place à Paris ? Je ne sais pas. C'est un Tour de France aussi particulier. On a peu de références, peu de cours de course avec la reprise. On a vu Primoz Roglic. Il est tellement impérial. Il est quand même au-dessus de l'eau. C'est lui qui a gagné aujourd'hui. La dernière semaine est très difficile. Julien n'a pas forcément une équipe taillée pour l'épauler dans la haute montagne. Le classement général, je ne sais pas de Julien à la Philippe. Mais peut-être qu'on verra plus des garçons comme Thibaut Pinot ou Guillaume Martin pour le général. Elle est vraiment impartiale. Marion. Vous avez marqué l'histoire du cyclisme. Vous êtes la première femme consultante du Tour de France. Il y a eu plusieurs affaires de harcèlement ces derniers temps dans le milieu du journalisme sportif. Est-ce que vous, vous n'avez jamais souffert de sexisme ? Non. Ou très peu. Et pour être honnête, quand on m'a proposé ce rôle de devenir consultante et d'être la première femme à parler de courses cyclisme et de commenter les courses cyclistes masculines, j'étais la première un peu angoissée à me dire « Je ne veux tellement pas qu'on pense que je suis les stéréotypes, qu'il faut que je sois un quota, qu'on mette une fille parce que ça fait bien. » C'était vraiment un truc qui me tenait à cœur de montrer aux gens que non, j'étais là parce que j'étais cycliste professionnelle, que j'ai souffert sur un vélo et que j'étais capable d'en parler aussi bien qu'un homme. Donc j'ai vraiment bossé dur pour montrer aux gens que j'étais capable de le faire aussi bien qu'un homme. Et je suis quand même contente de voir la bienveillance des gens. De vos collègues aussi. Est-ce que, petite question subsidiaire, est-ce que vous comprenez que l'équipe n'ait pas fait sa une hier sur la victoire des Lyonnaises et préférait faire une une sur le Tour de France alors que les Lyonnaises, quand même, ont un petit peu réussi là où le PSG a échoué, pour le dire très vite et pas tout à fait juste ? Le sport féminin, je le protégerais tout le temps parce que j'étais moi-même cycliste professionnelle. Je n'étais pas rémunérée. Je vois que le sport féminin évolue de plus en plus. Donc je serais la première à faire vente et défendeuse du sport féminin. Après, la une du journal, je ne sais pas, le vélo, le cyclisme, la chaîne L'Équipe et même le journal L'Équipe, ils ne font pas non plus beaucoup de une. C'est le Tour de France. Voilà, on a fait un pic à 6 millions d'audience. Malheureusement, les gens voulaient voir. En plus, c'était un Français, maillot jaune. Les gens voulaient voir ça. Puis vous allez l'encadrer, cette une, non ? Moi, je l'ai gardée, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai gardée. Je voudrais que vous nous aidiez à commenter ces images. C'est une technique d'entraînement d'un coureur colombien qui s'appelle Rigoberto Urán. Vous allez nous expliquer ce qui se passe. Il faut savoir que Rigoberto Urán, c'est quand même une vedette. Il est très marrant. Là, c'est une plaisanterie. Non, non, il ne s'en prenne pas comme ça. Il y a les Colombiens, Sergio et Guita. Mais non, non, c'était une blague, rassurez-vous. On n'est pas fous dans le vélo. Mais ça pourrait marcher. C'est ça. Ah, ben voilà. Oui, vous embrassez ça. Alors, je n'ai rien dit. Vous embrassez les arbres pour être meilleure à la pétanque ? Ça ne marche pas, démarche. Non, mais ça ne fait pas de vélo. Non, non. Ça ne m'est jamais arrivé, mais je vais essayer. Mais j'aime bien me connecter aux arbres parce que c'est vrai, je ressens leur énergie, leur force. Il y a une espèce de communion. Oui, oui. Il y a des arbres. Est-ce que les arbres sont contents de t'avoir ? Ça, il faut leur demander. Ah, ben oui. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'arbres dans le jardin du ministère de la Transition écologique ? Ah, il y avait un beau jardin. Ça, pour le coup, j'avais du pot. C'était très sympa parce qu'à partir du printemps, on pouvait travailler dehors. Tu n'en avais pas profité beaucoup ? Avec deux, trois canards qui se battaient en duel. Un chat qui avait squatté mon bureau et on se faisait engueuler en permanence par la propriétaire parce qu'il venait du coin, mais je ne sais pas pourquoi, il était bien dans mon bureau. Et puis, très important, pendant que je recevais parfois des visiteurs très importants, des souris qui passaient dans les jambes des visiteurs. C'est vrai ? Le visiteur était truffé de souris. Mais en pleine journée, ça grimpait sur le truc. Non, non, c'était bien. Il était en question de s'en débarrasser, les souris. Non, surtout pas. Vous les avez défendus. La biodiversité. La biodiversité. On les nourrissait. C'est vrai, ça, en plus. Et vous conseillez, vous, la sylvothérapie ? Sérieusement ? Si on sent que ça... Moi, ça me fait du bien. Si on sent que ça peut vous faire du bien, pourquoi pas ? Ce que je conseille à tout le monde, c'est d'être en communion avec la nature, c'est-à-dire de prendre du temps, d'être en contact avec l'air, de regarder les paysages. La nature nous nourrit. Et on explique longuement dans le bouquin comment, parce qu'on s'est coupé de la nature, finalement, on s'est coupé aussi de l'humain. C'est-à-dire qu'on a besoin de contempler. On a besoin d'être nourri par la beauté du monde. Et si on n'est plus nourri par la beauté du monde, si on n'est plus ancré dans la nature, on devient fragile, vulnérable, anxieux. Et donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, à la faveur du confinement, qui ont pu se le permettre, ont redécouvert les vertus de la campagne. Et il y a plein de gens qui essayent de partir aujourd'hui à la campagne. On comprend pourquoi. Parce que la nature, on en a besoin. La beauté, on en a besoin. C'est aussi vital, même beaucoup plus vital, que la plupart des objets qui nous en comblent. D'un monde à l'autre, le temps des consciences aux éditions Fayard. Le dialogue entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenore, auquel vous avez pu assister en partie ce soir, mais qu'il faut retrouver dans cet ouvrage passionnant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Merci, chère Marion Rousse. 7 millions de téléspectateurs encore demain ? Peut-être. On vous le souhaite. Bon tour de France. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, le meilleur pour Juliane. On en voit bien qu'il gagne, nous, le tour de France. Ah bah oui, bien sûr. Et puis, je recommande la collection officielle, stickers et cartes. Panini, l'album Panini, bien sûr. Vous l'avez ? Bien sûr, il est déjà tout plein. Il est déjà tout plein.